P&G Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Paris en Parle. J'espère que vous allez bien malgré la défaite du Paris Saint-Germain ce soir face au Bayern Munich. Cinquième journée de Ligue des Champions, c'était vraiment pas le résultat qu'on attendait. Pour cette émission, allez, qui va être extraordinaire, je vais le dire, on est entouré de la Dream Team. Donc bonsoir à vous tous messieurs, j'espère que vous êtes prêts et on va se lancer directement sur le vice du sujet en donnant le pouls du match. Et pour cela, je vais demander à toi Stéphane. Ce que j'ai pensé du match ? C'est ça, ton ressenti très rapidement. Forcément, on a de la déception, on perd 1-0. Déception. Alors on savait que ça n'allait pas forcément être facile parce qu'on est chez eux. Mais aujourd'hui, en fait, on voulait nous un résultat quand même au moins le match nul. Au moins le match nul. Et là, on prend une défaite, 1-0, tout pourri. Le match qu'on n'attendait pas, même au niveau, pas que forcément pour le score. Par rapport à la qualité du jeu aussi, la qualité de ce qu'on propose. Beaucoup de joueurs qui se cachent. D'accord. Tariq, selon toi, qu'est-ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain ? Parce qu'on a vraiment l'impression que cette saison, il y a pas mal de positifs. À savoir une identité de jeu, enfin. Voilà un coach qui a l'air de se plaire au Paris Saint-Germain, renouvelé. Pas mal de renouvellements de joueurs également. Même cette semaine avec Mendes, par exemple. Qu'est-ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain ? Pourquoi on n'y arrive pas cette saison en Ligue des Champions ? Moi, je pense que c'est un ensemble. Ça va tout d'abord des choix du coach. Parce qu'encore ce soir, pour moi, la composition d'équipe, pour moi, c'est problématique. Que ce soit le système de jeu, la compo de départ. Il y a encore des surprises, comme à son habitude, un petit peu en Ligue des Champions. Et aussi le profil des joueurs. Je pense qu'on a des joueurs qui se ressemblent un peu tous. Encore ce soir, il y a des problèmes dans la finition, dans la créativité et surtout dans le caractère. J'ai l'impression que, oui, il y a une certaine identité de jeu qui va avec le coach, qui va avec Louis Saint-Germain. Mais pour moi, il y a un manque de talent et surtout un manque de caractère. Et moi, ce soir, c'est vraiment ce qui est ressorti, le manque de caractère. Tu as dit que les joueurs sont cachés. Je suis d'accord avec toi. Tu voulais dire quelque chose ? Non, Tariko a totalement raison. Il y a un manque de caractère, un manque de personnalité. On est sur une grosse rencontre de Ligue des Champions, une grosse affiche. Il faut montrer plus de mordants, plus d'ingéniosité dans le jeu. Et on n'a rien vu de tout ça. C'est une défaite qui sonne logique. Tu as l'air d'être abattu, comme le Paris Saint-Germain. Cinquième journée, je vois le contenu de nos cinq matchs jusqu'ici. Ce n'est pas fameux. Ça me fait mal. Tu es vraiment malade, Young Steph. Matt, un peu d'espoir. Le Paris Saint-Germain, avant cette rencontre, était l'équipe qui concédait le moins d'actions en Ligue des Champions cette saison. Je ne sais plus si c'est le cas. Il faudra vérifier. Franchement, après, je n'ai pas trouvé non plus un Bayern exceptionnel. Paris n'était pas bon. Moi, en fait, je vais essayer d'aller. On va essayer de se projeter un petit peu. Finalement, le plan est respecté. Le plan est respecté. Oui, nous sommes en train de construire. Merci d'être là-bas. Nous sommes des bâtisseurs. Merci d'être là-bas. Des bâtisseurs, des maçons du football. Eh oui, on est en train de bâtir quelque chose. Amenez-lui un casque. Donc là, on essaye d'aller le plus profond possible. Donc, une élimination pour ne pas arriver dans les huitièmes. Pour vraiment reconstruire vraiment bien le club. D'accord. Tu penses qu'on a besoin d'être éliminés là ou sortir de la production ? De toute façon, à quoi ça sert d'aller plus loin ? De toute façon, notre équipe, on ne va jamais gagner Ligue des Champions cette année. Non, mais qui rêve de ça, là ? Non. Franchement, il y a un droit. Au moins, c'est ça. Moi, c'est vrai. Non, mais même en début de saison, tu ne pouvais pas en rêver avec l'équipe qui était proposée. Quand même, on a toujours un espoir. Non, il y a un espoir. Oui, mais l'espoir, ça fait 35 ans que j'ai un espoir. 35 ans que j'ai un espoir. Ce n'est plus un espoir qu'on a. J'ai l'impression, moi, je te le dis, je pense, j'espère que je vais vivre très longtemps, mais j'ai peur de ne jamais voir de Victor en Ligue des Champions. Coupez-le, coupez-le. C'est assez sombre, c'est assez sombre. Tu voulais de l'espoir. Tu voulais de l'espoir avec Matt. Messieurs, dames, je dis en plus, vous voyez, quelle soirée. Joe, si tu te plaies, je vais te demander, donc c'est un flop et un top. Je répète, un flop et un top. Pas comme Yann Steff la dernière fois, toute l'équipe en flop. Très dure question. Flop, Dembélé parce que carton rouge. Tu peux détailler, si tu veux. Non, mais tu peux détailler, c'est juste que tu viens d'avoir un joueur. Parce que malgré le fait qu'il est un peu créé, le fait qu'il est contesté, alors certes, le deuxième jaune n'est pas vraiment mérité, il ne l'est pas mérité d'ailleurs, mais le fait qu'il est contesté, il prend des risques, il tue un peu le seul infime espoir qu'on avait et derrière, ça rend le match très compliqué offensivement, donc je suis obligé de le mettre en flop pour ça. Et en top, je mettrais Nuno parce que je trouve qu'il s'est énormément bagarré sur le côté gauche, souvent seul, parfois à affronter deux, trois joueurs, à se retrouver en face de Coman et il a essayé de se débrouiller comme il peut. Donc oui, défensivement, ce n'était pas parfait, mais je l'ai trouvé très esselé et que techniquement, je trouve qu'il m'a montré un niveau de jeu qui était plus que correct vu les compatriotes qu'il avait autour de lui. Il est sorti avec les genoux en sang, il s'est vraiment donné durant ce match, il était vraiment tout seul, moi je suis d'accord avec toi, totalement. Très bien, très bien Ony, on t'écoute. Pour taper le flop, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit Joe, mais en flop, je mettrais Barcola en première ligne, vraiment Barcola, il me déçoit de plus en plus en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça peut aller, il tient la route, mais il manque le step pour la Ligue des Champions, le niveau requis pour pouvoir faire des différences. Et je trouve qu'en ces derniers temps, Barcola, il force un petit peu le 1 contre 1, il perd à chaque fois ses duels, et ça se voit qu'il n'est pas à l'aise encore dans cet effectif en Ligue des Champions. Moi, je le trouve très très limité pour l'instant. Et en top, je le mettrais bien Zahir en lumière ce soir, tout de même. Je trouve qu'il prend un peu plus d'épaisseur, il prend un peu plus de responsabilité dans ce milieu. Encore, ce n'est pas encore le génie, je suis d'accord, ce n'est pas encore le top joueur, mais je trouve que depuis deux jours, avec Toulouse, il ne se cache pas, lui, par contre. Lui, il ne se cache pas. C'est vraiment un top d'encouragement que tu as fait là. Oui, clairement. Il faut être titré un peu, il faut encourager. Là, c'est de la force. Math, on va continuer avec toi. Pour moi, en top, je mettrais la défense centrale, comme presque tous les matchs. Franchement, on a une belle défense centrale, c'est le seul truc qu'on peut retenir positif vraiment de ce match-là. Après, je n'en retiens aucun. Et en flop, je mettrais Safonov. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ? Vous pouvez réagir, vous pouvez réagir, mais c'est dur. Safonov parce que c'est la même problématique que Donnarumma. Encore, c'est la même histoire, une sortie foireuse. Il n'arrive même pas à pousser l'attaquant qui se met sur lui. C'est une malédiction qu'on arrête. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ce poste. J'ai l'impression qu'on ne va jamais arriver à trouver... On l'avait trouvé avec Navas à une époque. Il y avait une forme de stabilité qu'on n'arrive plus à trouver. Alors, je ne sais pas, Donnarumma... Là, on va mettre qui ? On va remettre Donnarumma ? Mais on est d'accord que c'est... Non, mais c'est la même erreur que Donnarumma. Oui, mais c'est la même erreur. Il avait fait quand même de beaux-arts. Non, d'accord. Oui, mais comme fait Donnarumma. Donnarumma, il fait la même chose. Il fait des super arrêtes, à droite, à gauche et tout. Et là, il nous fait... Il y a des circonstances atténuantes par rapport à son match. Je pensais vraiment qu'il avait fait un bon match. Oui, mais ce n'est pas un gardien de top level. Non, bien sûr. Il a deux matchs. Mais non ! Il a deux matchs. Ça se voit. Dans ces cas-là, ne met pas comme Flop Safonov, mais comme Flop, celui qui l'a mis sur le terrain, c'est Luis Enrique. Il veut faire le coach. Non ! Arrête de toucher à papa. Ne touche pas à papa. Le coach. Les gars, celui qui sait le mieux, qui connaît le mieux le niveau de jeu de Safonov, et moi, je n'ai jamais regardé ni deux matchs de la Russie, ni deux matchs du championnat russe. Quoi ? J'ai écouté des spécialistes de la Russie, etc., qui disaient que c'était un sou de Donnarumma. Il a exactement les mêmes défauts, voire en pire, parce que pour moi, il n'a pas le talent de Donnarumma, que ce soit sur sa ligne et par rapport à ses défauts, sur les sorties aériennes, et même sur le jeu au pied. Sur le jeu au pied, il n'y a rien d'extraordinaire. On a l'impression que c'est Neuer... Et tu as raison. Et à la limite, mettons Ténas, qui, lui, a un bon jeu au pied, par contre. Qui est de l'école du Barça. Mais tu vois, si on veut changer le style. Là, ce soir, pourquoi j'ai envie de te mettre Louis Selry, qui comme flop ? Parce que ce soir, tu perds peut-être Safonov psychologiquement, et tu perds Donnarumma, que tu as mis sur le banc. Donc, c'est très compliqué. C'est compliqué. Au bout d'un moment, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Moi, je ne comprends pas. Je suis le premier qui critique Donnarumma, mais Safonov, il n'a rien à faire comme titulaire au Paris Saint-Germain, en pleine saison. T'es dur, t'es dur. Mais non ! Sur ce match-là... On parle de Donnarumma, les gars, quand même. Non, dans la rotation, on peut le faire. Tariku, il y a qui qui nous met mal depuis le début de la saison ? Quasiment tous les buts qu'on a pris, il est quasiment fautif. Mais oui, mais... Donc, à un moment, je comprends qu'un coach veut tenter quelque chose d'autre. Tu vois, il lui a quand même donné la confiance pendant un moment. Mais Donnarumma, il nous a mis dedans plus d'une fois, quand même. C'est pas Navas qu'il y a sur le banc. Safonov, c'est pas Navas. Pourquoi t'as pas fait ça la saison dernière ? Quand il nous a mis dans le mâle Donnarumma, pourquoi t'as pas pris des risques ? T'avais Navas sur le banc. Ah, il aurait dû le faire pour les deux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En termes de légitimité, c'est moyen. Oui, mais Navas, peut-être que c'est un autre problème. On n'est pas peut-être au courant de tout pour Navas. Il y avait peut-être d'autres choses derrière qui se tramaient vis-à-vis de lui. Mais je suis d'accord. Logiquement, tu aurais dû le mettre. Oui, il marque un pont. Stéphane, t'as quelque chose à dire par rapport à Safonov ? Je te rate un peu plus positif, justement. Pas forcément un top. Parce que bon, qu'est-ce que tu veux dire par top dans un match qu'on a vu ? Mais un joueur qui s'est aussi détaché, je trouve, c'est Neves. Qui était pour moi très bon. Au milieu, il tient un peu la baraque. Il tente des choses. Il fait des boutires. C'était le meilleur des nuls. Non, on ne peut pas dire qu'il soit nul. Mais je pense qu'il apporte sa pierre à l'édifice, malgré tout. Pas forcément sur la défaite, parce que je te vois venir déjà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un joueur qui a de l'avenir au Paris Saint-Germain. S'il est entouré, s'il est mieux entouré déjà, je pense que c'est quelque chose qui va... Ça peut être un bon joueur pour nous et qui va nous apporter beaucoup de choses. Parce que malgré la défaite, il montre des choses. Il a beaucoup montré des choses et il s'engage. C'est un mec qui s'engage. Je trouve que c'est un joueur qui s'engage. Très bien. Young, ton top et ton flop. Et Tariku, je n'ai pas oublié ton top. Parce que tu as parlé de ton flop, j'imagine, avec Luce. Non, non, même pas. C'était juste pour aller... Et mon flop, pardon, Barcola aussi, bien sûr. D'accord, d'accord. Young, après Tarik. En flop, je pourrais mettre Dembélé, je pourrais mettre Barcola, je pourrais mettre Ruiz. Je pourrais mettre... Non, pas toute l'équipe. On a dit pas toute l'équipe. Mais toute l'équipe. Tu m'as dit un flop. Donc je lui ai donné huit. Je ne vais pas couper les autres. Mais il y en a un qu'on n'a pas évoqué, mais c'est Vitinha. Vitinha, c'est insuffisant ce soir. Même dans le rôle qui lui est attribué à la relance, dans la façon d'orienter le jeu parisien, pour moi, c'est insuffisant. Et après, si tu me dis un top, je vais rejoindre mon camarade Neves. Je vais rejoindre mon camarade... Mais c'est fou quand même. Il n'a pas aidé à Vitinha, c'est le rôle qu'on lui a donné. Mais oui, il est trop bas. Mais oui, quel rôle ? Le problème, toujours, c'est les histoires des côtés. Quand tu vois Hakimi et Nuno Mendes accompagner les attaquants, il y a un trou derrière. Et forcément, tu dois mettre un troisième défenseur. Et celui-là, c'était Vitinha. Je le voyais à la limite sur la ligne de la défense, voir remplacer Mendes sur le côté. Mais parce que Ruiz est nul ! Et Ruiz ne sort pas de ballon ! Oui, mais je trouve que c'est brider le joueur. C'est vraiment brider le joueur. La toute qualité, réparation adverse. Tu ne peux pas le laisser derrière au niveau de Safonov et demander de faire des relances. Il doit se tourner. Techniquement, tu mets qui ? Tu mets Ruiz à la base. Normalement, ça serait Ruiz. Normalement, il a ce profil. Je l'entends. Il ne sort pas les ballons. Vitinha, lui, a la possibilité de sortir les ballons plus correctement. Mais il est sacrifié. Mais d'ailleurs, vous avez vu, Ruiz, il fait des erreurs débutants. Il essaye de se retourner au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on lui fait une balle au lieu de faire de l'appui remise. Il essaye de se retourner. Ça, c'est mortel. Tu ne peux pas, tu es la perte, mais on clope Ruiz. Tu défends de Vitinha, mais depuis le début de la saison, il n'est pas bon. En tout cas, il affiche un niveau qui est beaucoup trop en-dessous de la saison dernière. Il est en-dessous de ce qu'il est capable de faire, mais ce n'est pas le plus, entre guillemets, le plus nul de l'équipe. Oui, mais c'est vrai que de comparer de cette façon-là, c'est un peu injuste. C'est mieux d'individualiser les joueurs, les isoler et de les juger juste sur ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que si on les compare au reste de l'équipe, parfois, on peut trouver des circonstances apprégnantes et je ne trouve pas que ça soit juste. Ça dépend aussi quand le joueur est entouré. Si c'est un très bon joueur mais qui est entouré de pipe, forcément, le mec ne va pas avoir un niveau exceptionnel. On l'a bien vu avec des joueurs au Paris Saint-Germain, même des top joueurs, qui à un moment donné, quant à rien... D'ailleurs, il le disait très régulièrement justement, qu'on parlait de Messi. Quand Messi, à un moment donné, tu disais qu'il n'était pas forcément bon parce que forcément, il n'avait personne autour. Et c'est vrai que ça peut se justifier. Mais aujourd'hui, je pense que Vitina, c'est aussi un peu ça aujourd'hui autour. Quand tu vois un Ruiz qui... Mais il n'y a que Ruiz, ce n'est pas que Ruiz. C'est parce qu'on va avoir le même argument pour Warren. On va dire qu'il est mal entouré Warren, mais il est bon. On va dire Neves, il est mal entouré, mais il est bon. Il n'y a personne qui est bon. Non, mais oui. On se voit d'accord. Cette équipe, on a une équipe de football qui est très moyenne. Bien sûr, bien sûr. Ne parlons plus d'équipe de balle. Moi, je pense que Warren, j'ai l'impression que Warren, on a peut-être fondé trop d'espoir en lui en termes de potentiel. Je pense qu'il atteint... Niveau technique, je trouve qu'il... Je ne le vois pas trop évoluer de niveau technique. En fait, le problème, c'est qu'il a fini avec une grosse highlight en 2023. Il a fait six mois exceptionnels de France. Oui, mais c'est la blessure. Depuis la blessure, en fait, en 2024, il a été très moyen. Mais tu pouvais... En fait, tu ne le voyais pas. Ce n'est pas grave. Sauf que là, au bout d'un moment, il ne confirme pas. Ça commence à se voir. Surtout sur les gros matchs. Messieurs, messieurs, moi, je trouve que Warren Zahir Emery, il finit bien l'année. Plutôt bien. Oui, mais... Regarde là, c'est début de saison au PSG. Non, mais c'est plutôt bien comme un gamin qui t'a envie de mettre un 6 sur 10. C'est plutôt bien. Mais ce n'est pas le Zahir Emery qui marque des buts en équipe de France qui était exceptionnel, en fait, même en Ligue des Champions. C'était un repos. Ce n'est pas le même. Sur ces six mois-là, il était vraiment au-dessus. Bien sûr. Est-ce qu'il peut revenir à ce niveau-là ? En tout cas, ça a existé. Mais par exemple, je crois... Il a 18 ans. Je vous espérais. Par exemple, tu prends l'année dernière, Vitinha, tu le mets au-dessus de Warren l'année dernière. On est d'accord ? Oui. C'est vrai qu'il est nominé au ballon d'or. Vitinha, il est très bon l'année dernière. Il est au-dessus de Warren. Parce qu'il a été plus régulé. Six derniers très bons mois l'année dernière aussi. Joe Neves, il est important. Joe Neves, tous les jours, de toute sa carrière, Joe Neves, il sera au-dessus de Warren pour moi. C'est possible. En tout cas, on verra. C'est un profil. Mais en revanche, il y a un argument que j'ai du mal à comprendre. C'est qu'on dit que le joueur, techniquement, il n'est pas bon. Enfin, il n'est pas au top et qu'il ne peut rien apporter. Aujourd'hui, moi, j'ai une comparaison à faire. C'est avec Mathuidi. Mathuidi, ce n'était pas le futur ballon d'or. Mais par contre, il avait des projections. Mais voilà, laissons Warren Zahiré prendre un petit peu de maturité. Et je suis sûr que même si techniquement il n'est pas au-dessus du lot, je suis sûr que c'est un gars qui va nous apporter au Paris Saint-Germain. Et il est bon. Je précise qu'il est bon. Soyons les maçons du football. Je peux rajouter un truc, les gars. Pour répondre à ce que tu as dit, Taricou, tu as dit un truc qui était intéressant. Tu as dit, c'est marrant parce qu'on dit que tous les joueurs sont un peu bons et au final, ça ne prend pas. Je pense que le problème, c'est qu'ils ont aussi des défauts qui sont communs. Ils n'arrivent pas, par exemple, pas cassé des lignes ensemble. Il n'y a pas de créateurs. Donc, tu parlais de Matuidi, mais quand tu as Matuidi, à côté tu as Mota ou tu as des Neymar qui cassent des lignes, etc. En fait, ils ont une forme de jeu stéréotypé même s'ils n'ont pas exactement les mêmes qualités. Mais au final, la profondeur, ils n'arrivent pas à la prendre du tout. Est-ce qu'ils desserrent toute l'équipe au final ? Ce soir, il y a eu une très belle action construite à un moment donné. Il y a eu même un centre, je ne me souviens plus. Il est à l'origine de qui ? Qui est-ce qui rate la reprise ? La reprise à Raterry. Warren. Warren, c'est l'air mi-temps. Donc, tu vois, ce but-là, pour moi, il aurait été l'opposé de toutes les critiques qu'on a pu donner ce soir. Mais ça, tu sais, juste pour revenir sur cette action, c'est le genre d'action qu'on a eue parce que c'est le Bayern qui avait la possession de balle. On aurait eu cette possession de balle. Sans récupération. Ça aurait été totalement différent. On aurait joué toujours de droite à gauche. On aurait été placé. sur le fait que c'était une transition rapide. Mais tu sais, par contre, sur plein de plateaux en général de débrief de foot, souvent, on dit oui, le PSG, la Ligue 1, l'engagement physique, etc. Le rythme n'est pas le même. Moi, j'ai trouvé le PSG ce soir dans le rythme. En termes physiques, je parle. Encore heureux. Encore heureux. Oui, mais le minimum qu'on demande à les joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, c'est un déficit technique. Il a raison parce qu'il faut le spécifier quand même. Il faut le notifier. C'est le Bayern. Non, mais le client, c'est le Bayern. T'as 4 milieux de terrain. Encore heureux, tu mets de l'impact. T'as un milieu à 4. Oui, mais tu vois, t'arrives à presser jusqu'au bout. Mine de rien, t'as beaucoup d'équipes qui peuvent, contre une grosse équipe, tu peux à un moment s'éteindre un peu et nous, on ne s'éteint jamais. Et même à 10 ans, j'ai trouvé qu'on était encore... Oui, on a bien fini. Bien sûr, mais après, c'est comme contre Arsenal. Est-ce que c'est pas le Bayern qui a un peu baissé le pied ? Ah non, mais techniquement, t'as raison. Mais physiquement, on est toujours... Non, on est bien. On n'est pas le Paris Saint-Germain d'il y a deux ans. Donc, on courait... Tu sais que les joueurs, ils cavalent. Donc, ça veut dire que tous les débats qui se font à chaque fois sur le niveau de la Ligue 1 par rapport au niveau d'engagement physique et par rapport au rythme, il est pour moi bidon parce que ce soir... Mais tu perds. Ça t'amène quoi d'avoir couru plus ? Tu me dis ça, si on gagne, Mais tu perds parce que t'es techniquement moins bon et t'es pas capable de casser des lignes. Oui, mais il y aura toujours quelque chose. Avant, on perdait parce qu'on courait moins. Maintenant, on perd parce qu'on n'est pas technique. Non, c'est pas qu'on n'est pas technique. Je pense que c'est qu'on n'a pas le niveau des champions cette année. On n'a pas le niveau. Oui, niveau technique. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas le niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le niveau de la Ligue des champions. On est 28e sur 36. On est éliminé. Aujourd'hui, mais le milieu terrain ainsi que la défense, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont au niveau. Mais si j'en marque les poires et t'as toujours les mêmes problèmes. Mais le problème, le gros problème, c'est quoi ? C'est Barcola et Dembélé au final. Donc, c'est ton équipe. Donc, t'as pas le niveau. Mais si tu chantes ce joueur et que tu trouves à l'Union Verreau, congénablement, t'as le niveau. Tu peux être très mauvais en efficacité et voir le niveau footballistique pour participer dans cette compétition. Qu'est-ce que c'est le niveau footballistique si tu perds ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu m'isoles des points mais ce qui fait que globalement, t'es pas bon. Pour gagner, il faut marquer des vues. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais on ne peut pas dire que le PSG n'a pas le niveau de cette compétition. Elle a plus de moins bon. Elle joue, mais en tout cas, elle n'a pas le niveau de se qualifier pour les 16e, deux finales ou les 8e. Dans le contenu, c'est beaucoup trop beau. N'oubliez pas qu'on est dans le groupe le plus compliqué. Non. Mais non. Giron, Eddowen, Arsenal, normalement, tu ne perds pas. Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Munich. Arsenal, c'est qui ? C'est qui, Arsenal ? C'est qui ? Arsenal, Taricou, c'est un projet qui est là. C'est un projet qui ne gagne rien. C'est un projet et ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été champions. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été champions. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas fait un quart de finale de Ligue des Champions ? Mais la PL, c'est la PL. On parle du championnat. Ligue des Champions, ils sont inexistants. Ligue Europa, pas inexistants en termes de titres de championnat. ils font finale quand même ? Oui. Tu parles de la finale perdue contre Chelsea, c'était quoi ? Oui, mais on est en construction. On pourra juger le PG en 2030. Taricou, le Arsenal, De Saka, Martinelli, Holtgard, c'est moins beau que nous ? Ah non, frérot. Non, s'il te plaît. Pas toi, pas comme ça, pas maintenant. En première ligue, c'est à combien de points de Liverpool ? C'est toujours la même chose avec Arsenal. Ça joue, c'est beau à voir, mais ça choque à chaque fois. ils ont de l'avance sur City, ils ont de l'avance sur Liverpool, ils terminent toujours troisième. Mais contre qui ? Mais nous, on n'a personne. C'est qui notre ennemi ? Mais nous, on fait des demi-finales. Le deuxième, c'est Brest. On fait des finales de Ligue des Champions, on fait des quartes de finale. Tu sais qu'on les a faits ? Comment ça ? Non, mais de manière régulière. Non, mais non, Joe, arrête. Non, non, non. Non, Joe, tu ne peux pas roncer là-dedans. Ouais, alors, Joe. C'est bon. Mais oui ! Eh, Joe ! Non, mais Joe, c'est pas grave. Mais avant ça, ils ne font même pas de huitième des finales de Ligue des Champions Arsenal. Ils ne sortent même pas des bases de groupe. Ce que je veux dire, c'est qu'en PL, avec ce qu'ils donnent, ils sont deuxièmes. En PL avec ce qu'ils donnent, ils sont quand même les gens forts, les gars. LG, ses adversaires. Ça, ça, on ne peut pas le faire. Sinon, on doit parler des adversaires cette année dans cette phase de poule. Oui ! Et on galère contre tout le monde. C'est rien fait. Logiquement ! Jironne ! Logiquement ! Le groupe est plus dur. On ne peut pas dire que c'est normal. Non, non, pas ça, pas ça. Oui, mais pas ça, c'est notre réalité. En fait, c'est ça. Oui, mais au moins, on n'aura plus la déception du mois de février. Oui, mais OK. On sera en décembre. On veut se trouver des excuses alors que nos problèmes, c'est toujours la même. L'efficacité, ça fait sept matchs en comptant Dortmund qu'on a le même problème et on peut se dire... On va avancer. Non, non, attends. Juste un... On va avancer. Tout à l'heure, il disait un truc... Mais je vais te poser une question. Non, mais justement, on n'y te disait un truc. Pour moi, il n'y a pas que les attaquants qui ne sont pas au niveau. Aujourd'hui, on s'est fait boire au milieu. Aujourd'hui, le milieu du Bayern, même si on a un milieu à quatre, on s'est fait boire. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on s'est fait boire au milieu. On regarde le match et tu verras. Non, non, non. On s'est fait boire au milieu. Non, on a eu nos actions. On a eu ce qu'on devait faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu nos actions. On a su des fois pour qu'il y ait leurs attaques adverses. Non, après, la bataille du milieu, on l'a perdu. Après, ce que tu en fais avec le ballon, c'est autre chose. Moi, je trouve que non. On va faire progresser le débat. Comme les nôtres. On va faire progresser le débat et ça va faire écho avec ce que vous dites. Déjà, petite remarque, Samir Nasri a dit ce soir que pour lui, ce n'est pas Louis-Sénérique qui est le problème, c'est la qualité de l'effectif et Louis-Skampus. Banco. Banco. Je veux avoir toutes vos réactions. Est-ce que la phrase est terminée avant qu'ils disent Banco ? Oui, c'était terminé. Je peux retaper comme ça. Vous êtes tous d'accord ? Non. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les contours de l'effectif sont bancals. Maintenant que la saison est bien lancée, elle est bien entamée. En tout cas, elle commence à bien l'être. C'est un peu relou de devoir revenir sur des choses qui se sont passées il y a 3-4 mois. Mais quand tu vois le contenu pauvre de nos matchs, notamment en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, on l'a déjà dit, on s'en sort plutôt bien. Forcément, on est obligé de se tourner vers un Louis-Skampus. C'est bien de dire que voilà, Enrique, il fait ses choix, il change le gardien, il densifie le milieu face au Bayern pour essayer de les contrecarrer. Il tente quelque chose avec 4 petits points au bout de 4 matchs en Ligue des Champions. mais il faut aussi pouvoir mettre en cause le directeur sportif qui nous prend pour des cons, je trouve, depuis déjà 2, 3, 4 mercatos maintenant. Pour moi, Salih Nasseri a totalement raison. Tariq ? Moi, je le rejoins en partie, mais je ne peux pas déresponsabiliser par don de Louis-Skampus. Ce n'est pas possible parce que c'est un ensemble. En fait, le coach s'est exprimé sur l'entente, sur le mercato, sur l'entente avec Louis-Skampus qu'il s'entend hyper bien, que tous ses choix sont validés, que l'un ne va pas sans l'autre, etc. Donc moi, s'il y a un choix par rapport à l'effectif et s'il y a une critique à faire par rapport à l'effectif, on peut critiquer Louis-Skampus, mais c'est validé par Louis-Skampus et c'est dit et redit de sa part. On sait très bien qu'il n'a pas été intéressé par certains profils. Par exemple, moi je n'arrive pas à comprendre, là, aujourd'hui, Colomouni a eu zéro minute de temps de jeu. Merci. C'est incompréhensible et si... Il avait fait un très bon match face à Toulouse. Une belle entrée. Oui, personne ne va dire que c'est R9, que c'est un attaquant extraordinaire, etc. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que, par exemple, durant le Mercato Estival, personne n'apprend que Colomouni est à ce niveau-là. Si tu n'aimes pas ce joueur-là, vends-le, mets-le sur la liste des transferts, dis à Louis-Skampus que tu ne veux plus de ce joueur-là. La même chose pour Dembélé. Personne n'apprend qu'il a des problèmes à la finition. Si tu n'es pas content de Dembélé, tu connais ses qualités, tu connais ses problèmes en termes de finition, tu le mets sur le marché des transferts ou alors tu lui apportes un concurrent à son poste. Mais tu ne peux pas arriver à ce moment-là et juste critiquer l'effectif que tu as, l'effectif que tu as choisi. Et tu le dis, tu le redis, il y a l'histoire de la machine à laver, etc. La sortie sur le Mercato. Donc moi, je ne peux pas le défausser. Aujourd'hui, on peut critiquer le milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Mais la composition de départ qui te met, elle est catastrophique. Jouer, on a l'impression sur la compo de départ, on a l'impression qu'il va jouer avec deux attaquants. Mais en fait, c'est deux ailiers. Les deux, ils étaient sur les côtés, Dembélé et Barcola. T'as qui dans l'axe ? Tu veux que les joueurs, les milieux de terrain, ils combinent avec qui ? Il n'y a que des passes verticales, mais c'est normal, t'as pas d'attaquants. T'as pas de numéro 9 sur qui t'appuyer pour faire des passes horizontales, des passes vers l'avant. Sur qui tu as appuyé ? Il fait rentrer un Ramos, pardon, il fait rentrer un Ramos une fois que Dembélé sort et qu'il n'en prendrait pas là. Quel message t'en vas à Colomoni ? C'était nul. Parce qu'on joue à 10 aussi. Je ne dis pas que ça change tout, mais ça change un peu. C'est, 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 t'as raison. Ma, ta réaction par rapport à tout ça, est-ce que t'es d'accord avec Tarek, t'es d'accord avec Salah Nassri ? Non, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ça. Ce n'est pas parce que je défends le Sénriquet. Tu peux le défendre, non ? Non, mais je pense que c'est une somme de responsabilité qui va de Nasser jusqu'à l'entraîneur. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas non plus exonérer Nasser de tout ça. Oui, oui. À un moment donné, moi, Nasser, j'apprécie franchement, merci le Qatar d'avoir fait cet investissement à Paris. On va remercier à toute notre vie de nous avoir apporté des top joueurs et de nous avoir apporté autant de moyens d'avoir changé le, en tout cas, le maradigle, le grandeur du club. Mais il en fait partie par rapport à ses choix, effectivement. Moi, je trouve que, si on regarde tous les joueurs qui ont été recrutés depuis 2-3 ans, notamment avec Luz Campos, il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop de billets envoyés à droite, à gauche. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences. On a finalement... Regarde, finalement, les satisfactions, c'est quoi ? C'est Warren qui vient du centre de formation ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, on ne peut pas... Je ne suis pas totalement... Avant que tu réagisses, Juste pour essayer de nuancer et faire progresser la réflexion, il faut savoir aussi qu'on s'est souvent plein par rapport à un effectif qui était trop brillant, trop starisant. Je viens de me faire une partée. Donc voilà. Tu me fais une passe des parfaites. Il faut essayer d'être juste un peu dans ce qu'on dit aussi. Merci, Byron. Tu me fais une passe des parfaites parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on dit tous, c'est qu'à un moment, on a dit est-ce que c'est Luis Campos ? Après, c'est Luis Campos, Luis Enrique. Luis Enrique, Luis Campos, le président. En vrai, venez-nous aussi, les supporters, on va porter nos responsabilités. Parce qu'à un moment, on a demandé, quand je dis on, de la star. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pour ça. L'opinion publique qui se fait manipuler aussi. Qui était pour un, je ne vais pas me faire des potes, mais un projet plus humble, on construit exclusivement en fait avec des petits jeunes, etc. À un moment, il faut des grands joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a en fait certaines limites sur ce sujet-là, que dans tous les grands clubs actuellement, il y a des grands joueurs. et que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas cet effet. Je commence vraiment à te rejoindre parce que je pense que Paris ne sait pas faire son star. Paris, c'est un club de stars. Saturé, c'est un club de stars. Je pense que ce n'est pas possible. C'est le parc des princes. Des princes. Ce n'est pas le parc des gens normaux. Mais là, c'est trop. Non, ce n'était pas dans le sens. 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 Le côté prince. Le côté prince, ce n'était pas dans le sens. Des gens normaux, je parle des joueurs normaux. C'est le parc des princes. On veut de la star. On veut du Neymar. On veut du JT Okocha. On s'est construit avec des stars. Il n'y en a pas où il ne peut y avoir plus personne. Moi, je vous le dis, tous les joueurs qui sont là, je pense qu'il n'y en a quasiment aucun qui va marquer l'histoire du PSG. Et ça m'attrise de le dire. Stéphane, je veux avoir ton regard en rajoutant, bien évidemment, que le Paris Saint-Germain a le droit tout de même de changer à un moment donné son identité et sa façon de faire depuis des années. Donc, tu as dit que le Paris Saint-Germain, c'était, il ne savait pas faire son star. On a toujours acheté des stars, etc. Mais on a le droit de vouloir changer. Mais tu ne peux pas changer ton identité. Oui. Non, mais tu peux. Et Byron, tu es Byron. Tu ne vas pas demain dire vas-y, je vais être quelqu'un de complètement différent. Ce n'est pas possible. Par contre, si je suis intelligent ou si je ne suis pas très bête, tu peux évoluer. Ou pas trop bête, je peux me remettre en question. Oui, et évoluer. Mais tu ne pourras pas changer. C'est ce que le Paris Saint-Germain fait en ce moment. En caricature. Alors, juste pour compléter un petit peu tout ce qui s'est dit, moi je trouve qu'on passe d'un extrême à un autre. D'un coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux prendre ton check, si tu veux. Oui, c'est-à-dire qu'on part d'une équipe où on a quand même trois joueurs d'exception, quand même. Même si vous connaissez mon choix par rapport à Messi, mais il faut avouer quand même malgré tout que c'est un très très bon joueur. Messi, Neymar, Mbappé. Et on passe de quoi maintenant ? C'est-à-dire que on a une philosophie du club et effectivement, tout le monde est responsable là-dedans. C'est-à-dire que ça va de la direction jusqu'aux entraîneurs qui ont le choix aussi de recrutement. Et aux supporters. Aux supporters aussi. Bien sûr, aux supporters, mais nous en fait, on subit le truc. On réclame aussi, on réclame. On réclame, mais à côté de ça, c'est bien un peu trop. On est trop réactionnaire, je dirais même. Je finis mon argument, mais aujourd'hui, moi je peux réclamer clope, ils ne vont pas me donner clope, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, on a aussi notre part de responsabilité, mais les décideurs ne sont pas nous. Les décideurs ne sont pas nous. Mais on passe du mentalité du club en disant, on veut de la paillette, on veut les meilleurs joueurs du monde, on va débourser des millions et avoir des milliards parce que l'équipe précédente valait des milliards. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe complètement l'inverse avec des jeunes et on a une philosophie où on dit, on va mettre une équipe de jeunes et puis on va essayer de progresser avec eux. Mais ça se fait d'un coup. C'est ça le problème. Effectivement, en juin juin, on n'a pas vraiment de stars aujourd'hui dans ce club. Mais peut-être qu'une star va naître comme l'Aminyamal. Je parle des Barcelonais, alors je ne suis pas forcément fan, mais il faut le dire, il y a des stars qui sont nées également en Angleterre dans plusieurs clubs. Oui, c'est vrai. Il y a Steven Gerrard, Lampardo. L'Aminyamal est-il seul dans son club ? Oui, mais après, ça c'est une autre histoire. Mais je veux dire, une star... Au final, nous on a un effectif qui est tendre. Même si demain, Zairem ripète, il est au milieu d'un effectif tendre encore. Il n'a pas le mentor pour le porter. C'est-à-dire que ça n'existe pas des grands clubs. Mais il y a des mercats tous les six mois. Il y a des mercats tous les six mois. J'imagine que ça va s'étouffer. Mais apparemment, ce n'est pas l'esprit du club. Ce n'est pas l'esprit du club, apparemment. Tout a été changé. D'ailleurs, quand on entend Nasser... Après Tariq. Et Onip aussi, quand on entend Nasser qui parle et qui fait des interviews, aujourd'hui, il nous dit que la Ligue des Champions n'est pas une priorité. Aujourd'hui, on la gagne tant mieux. C'est cette façade. Oui, c'est peut-être une façade. Après, à nous d'interpréter. Mais lui, il le dit en tout cas. C'est ses mots à lui. Donc aujourd'hui, il se dit que ce n'est plus une priorité. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité de jeu cette année en Ligue 1, on aime bien quand même. On apprécie les matchs. Toi, oui. Moi, je ne suis pas super fan. Non, tu n'es pas ? Moi, j'aime bien. Je ne sais pas. Moi, le jeu à la baba, le gauche-droite. Le Paris Saint-Germain est invincible en 12 journées. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas chier. Il y a quand même du début. Il y a quand même du jeu. On peut déjà avec Pochettino et l'autre. On ne peut pas tout leouter comme ça, s'il vous plaît. On l'a vu en ça. 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 C'est énorme. C'est énorme. Vous me dites encore, on a ce projet-là, mais on est un peu comme d'autres clubs qui sont dans la formation, dans la revente, comme la Galaxy Red Bull, etc., comme peut-être d'autres clubs qui ne me viennent pas en tête. Ils investissent, mais je ne pense pas qu'ils investissent des masses non plus. Non. Mais là, sur trois mercatos, presque 800 millions d'euros, c'est énorme. Tout ça ? Oui, oui. Je te crois. Il faut se rappeler que Campos, il est arrivé. Il a amené Galtier et Renato Sanchez. Donc, tu te dis qu'à partir de là, ça commence à mal partir. Et puis, il y a eu les Solaire, les Fabiano Ruiz, et j'en passe les Nordi Moukielé, etc., etc. Donc, quand tu accumules toutes ces dépenses-là pour des joueurs que je considère qu'ils sont moyens, et quand tu amènes un Renato Sanchez, pour moi, dès qu'il arrive, moi, c'est une faute professionnelle. Je n'arrive pas à comprendre l'arrivée d'un joueur comme ça. Merci. Et tu accumules jusqu'à trois mercatos après, on en arrive à presque 800 millions d'euros. Et quand tu regardes, c'est comme si tu arrives dans un magasin, moi, je vais dépouiller Zara, je vais prendre plein, 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 plein d'habits, mais obligé, sur deux, trois trucs, il y aura deux, trois trucs que je vais kiffer, deux, trois sables que je vais kiffer, mais la majorité des autres, ça va être de la sable qui va pas maler ou autre, tu vois. Et encore eux, qui aient des bonnes pioches comme Parcola, je pense. On est loin de la qualité, le magasin de la cité. Oui, oui. Comment ? Non, non, on est loin de la qualité. Ouais, non, mais oui. On ne va pas se reprendre ça demain. Comme l'effectif. Oui, mais ça ne tient peut-être pas à grand-chose. Peut-être à deux, trois joueurs en plus dans l'équipe. Bien sûr, tu as raison. Deux, trois grands joueurs. Par contre, il faut monter en gamme. Il faut deux, trois grands joueurs. Après, le truc, quand vous parliez de star, il n'y a plus trop de star. En fait, on veut des bons joueurs. Il y a mal, c'est un krach. C'est un krach, c'est une star, il n'y a pas de problème. Mais si, ça n'existe plus. Tu as raison. Neymar, ça n'existe plus. J'ai utilisé star, mais c'est plutôt crach. Oui, c'est des bons joueurs, ce n'est pas des stars. Non, mais c'est vrai que la starification des joueurs de coût... Ce n'est pas une star, c'est un top player. Oui, c'est ça, top player. En fait, tu as raison. Il n'y a plus de stars. Tu veux me damper, il n'existe plus ? Oui, ce n'est pas une star. Non, mais oui. C'est une star, bien sûr. C'est une star, bien sûr. Non, 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 non. Il n'y a plus de stars dans le football. C'est une star, bien sûr. Non, les gars. Avant, tu avais des stars. Tu regardais dans le top 4 de chaque championnat, tu avais une star partout. On se souvient, on avait pris Ibra, tu avais Neymar, tu avais Messi, tu avais même Xavi, Iniesta, etc. C'était des top stars. Non, mais tu avais mal à la football. Même avant, tu avais tiré Henry et tout ça. Oui, ça se compte sur les doigts d'une main, maintenant. On réclame juste des bons joueurs. Léao, Kvara, Jusimel, des très bons joueurs. Monsieur et monsieur, vous écoutez bien. On passe, en fait, au top 3 de grandes stars avec Neymar, Mbappé, Messi à même pas de grands joueurs. Comme dit Stéphane, en fait, on est devenu une caricature. C'est trop violent comme gap. Tu sais, on a dit qu'on ne voulait plus le pouvoir expérimenter. Du coup, on ne prend que des petits jeunes. On ne veut plus des stars. Du coup, on ne prend que des petits jeunes. C'est trop. C'est trop violent. Là, sur le truc, moi, je reviens tout à fait sur ce que Stéphane a dit. C'est vrai que c'était trop violent, le changement. Et le départ de Mbappé, c'était l'arbre qui cachait la forêt, en vrai. C'était le seul taulier de l'équipe qui nous a permis d'en tout cas de maintenir un cap. De maintenir en tout cas les objectifs, d'obtenir ces objectifs. Aujourd'hui, maintenant, le truc, c'est que moi, le deuxième truc que je veux dire, c'est la stabilité. Moi, j'en ai marre de changer tout le temps les entraîneurs. Maintenant qu'il y a un Louis-Saint-Riquet, bon, qu'on aime, qu'on n'aime pas, OK, je peux l'entendre et chacun a ses arguments. Mais je suis content qu'il puisse rester 4 ans. OK, OK, d'accord. OK, d'accord. Ils ont fait une erreur de casting en début de saison, mais j'ose espérer qu'ils soient assez intelligents pour rectifier le tir. Rien n'est impossible qu'au mercato d'hiver, ça se trouve, on trouve quelques tauliers, quelques personnes avec des joueurs ayant une personnalité et un caractère dans les matchs. C'est important. Non, exactement. Les gars, vous faites des mauvais procès parce qu'il y a eu un reportage sur Lucien-Riquet dernièrement, j'espère que vous l'avez vu, il est passé sur Canal+. Et il disait clairement, on a souhaité les joueurs, on les voulait. Maintenant, ils donnaient des prix exorbitants. Après, Lucen-Riquet a dit est-ce qu'on veut faire comme le passé, c'est-à-dire acheter finalement sans regarder le prix ou est-ce qu'aujourd'hui on va être un peu plus réfléchi et finalement faire des achats cohérents ? Donc, ça vaut 22 millions. Ça vaut 22 millions. On ne sait pas se faire douiller ça. Désirer doué, moi j'aime bien le joueur, je pense que c'est un joueur d'avenir. Non, mais là, on parle du mercato d'été le dernier. Oui, qui pouvait venir au PSG, qui voulait venir au PSG. Dans la qualité du joueur, peut-être qu'au Zimane, il les vaut les 80 millions, mais est-ce que ça faut l'offre, il vaut 22 millions ? Il voulait plus. Oui, mais à la fin du mercato, c'est mieux que de mettre 60 millions sur un mec qui ne joue pas. Je suis d'accord, mais ça c'est une erreur. On a compris. Ramos, Colomouni, investissement trop élevé. Je suis d'accord. Par rapport à ce que tout à l'heure Tariku disait, le fait que il y a un Colomouni qui est dans ton effectif, que ce n'est pas nouveau, le niveau de Colo, etc. Moi qui l'a quand même pas mal défendu jusqu'à maintenant. Ils ont su le faire avec Ougarté, de dégager Ougarté après un an. Pourquoi ils n'ont pas su le faire avec un Colo si Colo les dérangeait tant que ça ? C'est ça que moi aussi je reproche à cette direction. Et en plus, quand on dégage Ougarté, ils sont capables d'égager Ougarté si ce n'était pas le plus mauvais. Moi je pense que Colomouni, c'était un problème économique. C'est qu'ils ont estimé qu'ils perdaient trop. 10 millions pour le revendre à 30, 40. C'est pas le présent joué que tu... Et n'oubliez pas, pour être juste aussi dans notre jugement, n'oubliez pas, Draxler, c'est difficile de se séparer d'un joueur qui vient signer 5 ans un an après. Vous voyez ce que je veux dire ? Draxler, on voulait s'en débarrasser. Mais il touchait combien par an ? Le joueur a dit non, je continue, je reste, je prends mon argent tous les mois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est compliqué. Le club, il ne peut pas dire on veut se débarrasser de ces joueurs-là, on s'en débarrasse. Bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça. Mais ceci dit, on parlait des recrutements parce que là, le mercato d'été, il est passé. Il y a eu des conneries qui ont été faites. OK. Il y a eu des choses intéressantes justement comme on avait ce qu'on a appris. Ça c'est intéressant, c'est cool. Mais cet hiver là, Nasser l'a dit, il ne recrute pas, il ne donne pas d'argent pour cet hiver. Alors après, il n'y aura pas besoin, on sera éliminé. Alors éventuellement, éventuellement, sur un coup, sur un coup, oui, mais lui-même l'a dit. Donc ils ne sont pas dans une philosophie de recrutement et je pense que Lucien Riquet n'a pas envie de recruter. Je pense qu'il n'est pas dans cette envie-là. Peut-être aussi Stéphane, messieurs, ne pas l'annoncer, c'est stratégique aussi. Parce que si tu dis j'ai besoin, si tu dis j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, le prix de l'Ouble, il n'a pas dit comme ça. Il l'a dit sauf opportunité du marché. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais ça veut dire que ce n'est pas fermé. C'est de la communication. J'ai compris, j'ai compris, mais d'après toi, les hivers, on a fait des super recrutements. Non, on a fait des super recrutements. C'est un autre sujet. Mais l'hiver, c'est très compliqué. Les gars, c'est compliqué. Le dernier joueur qui était pas mal, c'était le paradis. Cet hiver, il n'y aura rien. Je n'ai jamais de l'avis. La dernière bonne trouvaille en hiver, c'était Draxler. Mais cet hiver, il n'y aura rien, les gars. T'as Maxwell. Cet hiver, il n'y aura rien. Béraldo, non ? Je fais non, je fais non. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Donc, de Paris, on parle. Donc, je vois que l'humeur est au plus bas, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'espoir. Mais même pas en vrai. On va se qualifier. Je pense qu'on n'est même pas... Non, parce qu'on s'est attendé. On s'est attendé. C'est ça. On a été respecté. Vous êtes plus qu'en bas, vous êtes plus qu'en bas, alors vous êtes au sous-sol. En fait, c'est ça qui est fou. C'est justement parce que tu parlais de communication, c'est qu'ils ont réussi à nous rentrer ça dans la tête. C'est quand t'as le président Nasser Al-Khalaifi qui arrive et qui te dit qu'en fait, il n'y a pas d'ambition cette saison. Il n'y a pas d'espoir. En fait, il n'y a pas d'ambition. Quel message vous envoie à nous, les supporters ? Mais surtout aux joueurs. Quel message t'envoie aux joueurs ? Parce que je veux bien qu'on essaie de détecter des doubles discours. C'est un discours de façade. Mais finalement, quand il va dans le vestiaire, il s'adresse autrement. Mais le message général, c'est en gros, habituez-vous à ça. Pas d'ambition. On se qualifie. Tant mieux. On ne se qualifie pas. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et bien là, c'est ce qui s'est passé ce soir. Il n'y a pas de surprise. Mais tu as raison, t'arrives. Ils nous ont servi la bouffe de la cantine. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a exactement ce discours-là. C'est-à-dire de dire on est le maçon, le chanetier. Non mais en vrai, tu sais. On va continuer. Et très rapidement, Byron. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais oui, nous en fait, on n'est pas décisionnaire. C'est Nasser et tout ça. Mais en fait, un club, ça reste du marketing. Ça reste de la vente. On est les clients. Ils ont compris en gros ce que les gens demandaient. Quand il y avait des stars et tout, tout le monde gueulait. Aujourd'hui, Matt, ce que tu dis, en vrai, tant mieux que tu aies cet avis et que tu en parles là parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça en mode on construit donc on est en construction donc c'est pas grave. Mais en vrai, Nasser, il surfe dessus et tu te retrouves coincé vraiment que c'est de la communication. Le Paris Saint-Germain fait de la communication. Il dédramatise l'événement en Ligue des Champions parce qu'on est obsédé par ce trophée depuis maintenant plus de 10 ans. Parce qu'on n'a pas le niveau. Et on a vu les résultats. Non, moi je pense qu'on a le niveau ou en tout cas on est dans la bonne voie. C'est mon avis. C'est pas le dernier peu de la saison. Moi je vais rester optimiste parce que je sais qu'en 10 ans j'ai vu pas mal de choses. Moi je vois juste le classement aujourd'hui. J'ai vu pas mal de choses. Je vois juste le classement aujourd'hui. 28ème éliminé de la Ligue des Champions en sachant qu'il y a encore des matchs demain. Salzbourg. Aujourd'hui. Avant aujourd'hui il y avait hier et après aujourd'hui il y a demain. Coché directement. Donc merci messieurs pour ce Paris en parle très enrichissant. Prochain rendez-vous pour Paris en parle c'est quand ? Bientôt on va on va il l'a mis en galère. Demain j'ai envie de le dire. Bon chers abonnés donnez-nous votre avis réagissez sur l'avis de Tariq de Stéphane de Yorkstef de Joe Onip et Matt bien entendu on veut votre avis liker partager on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV et surtout sur Paris en parle. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz